Coucou à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être un make-up qu'on va faire. Alors si je regarde par là, c'est parce que je regarde le miroir, tout simplement pour voir s'il est bien placé, pour pouvoir bien me maquiller. Alors on va commencer par... j'ai décidé que j'allais prendre plusieurs produits de la marque Shop, du site de Shop Missing, qu'est-ce que j'avais commandé, fait qu'on va voir ensemble qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que ça donne. Fait qu'on va commencer avec le fond de teint, qui est la belle, dans le fond, la bébé crème. C'est en taille, c'est en taille, en taille. C'est de la Medium, c'est de la marque Awa Studio Perfect. Fait qu'elle, moi je vous la montre. Fait qu'on va voir c'est quoi que ça donne sur moi, dans le fond. Alors je vais... je vais m'en mettre là. Là comme vous pouvez voir, on dirait qu'elle est un petit peu plus foncée. Je vais essayer de vous montrer. On dirait qu'elle est un petit peu plus foncée. On va voir c'est quoi que ça donne là. Fait que je vais prendre mon pinceau Real Technique, puis je vais l'appliquer. Pour vous dire, à date, là, je vois... Je sais pas si vous pouvez voir, là. Mais j'ai l'impression que ça me jaunit. On va essayer de bien l'appliquer partout. Partout, partout, partout. Si vous avez la peau sèche, comme moi, en ce moment, à la date, c'est quand même plutôt... Pas si bien fondu avec... Avec le pinceau. Je trouve que c'est pas si mal. Là, j'essaie de bien... Ben, tu sais, de bien le travailler. Je vais essayer de montrer. Ça se voit pas si mal, mais on dirait que ça... Ça paraît comme... Ça paraît que j'ai quelque chose dans le visage, par contre. Ben, si vous êtes comme moi, avec la peau... Quelqu'un est comme ça, là. Ben, tu sais, peut-être se mettre... Ben là, c'est pas plus grave que ça, là. Ça donne pas un plus beau résultat, mais on va voir ce que ça donne. Alors, je vais mettre de l'antiserne. L'antiserne, c'est... Le Wonder Cover... Ben, c'est l'antiserne de la marque Aowa Studio. Comme ceci. Et lui, il est en teinte porcelaine. Ben, je vais mettre... Je vais mettre... L'antiserne. Je vais essayer de cacher... Mes cernes, parce que j'ai beaucoup de cernes, en ce moment. Puis, je vais en retourner avec... Mon pinceau Real Technique. Pour en dessous. Pour voir... La couverance. Puis, ça... J'en mets ici, oui. J'en mets là. Parce que je vais en mettre là. Ben bon. Donc, on va essayer de l'estomper... Ben, l'estomper un peu. Je pense que je pourrais finir avec mes doigts. À date... Bon. Je trouve que... Oh, j'ai vraiment la peau sec, hein. Vous pouvez voir, là. Puis, ça marque toutes les... Toutes les... 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 Ah ouais. J'ai la peau vraiment sec. Et même si on met... Même si je me mets une... Crème hydratante... J'ai la peau sec. Fait qu'en ce moment-là, j'ai beaucoup la peau sec. Mais on va dire que c'est correct, là. Même si... Mais à la caméra, ça paraît pas trop pire. Mais en vrai, on voit toutes les... Les pores, puis tout. Fait qu'on va continuer avec le make-up, tout simplement. On va enchaîner tout de suite. Alors, toujours de la marque... Euh... Non. A2... A2O. La marque A2O. Je vais prendre ceci. C'est supposé d'être un blush. Ben... Un... Un illuminateur. Mais je pense qu'on va utiliser un fard à paupières. Parce que, voilà, il y a des belles couleurs. Et on va y aller avec... Le rose, là, là, en haut. Et... On va faire... On va aller le mettre dans le creux de paupières. Comme vous pouvez voir, il est très, très pigmenté. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Il est très, 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 très pigmenté. Et que, dans le creux de... De paupières. Mais, c'est pas grave si vous dépensez un peu, hein. Le but, là, c'est de faire un make-up super... Pour un... Pour un carnaval. Ou pour même un déguisement. Tu sais, qui peut être exagéré. Tout simplement. Voilà. Le rose, il donne comme ceci. Il est super beau. Alors, pour la deuxième partie, on va aller avec... Le turquoise qui est... Comme ça, là. Le beau turquoise. Et j'ai envie qu'on en mette... Partout. Partout sur... Sur la paupière mobile, tout simplement. Comme je vous dis, c'est pas grave si vous exagérez un peu. Parce que c'est un make-up... Qui va... Puis, j'ai décidé que j'allais mettre du bruit aussi dans le creux de paupières. Comme ça. Là, à l'intérieur, je vais essayer de vous montrer. Fait que ça, comme ça. Je vais essayer de rapprocher. Voilà. Fait que ça donne ça. Pour commencer. Alors, comme je vous disais, vu que c'est un make-up un peu... On va y aller avec du mascara. Fait que je vais y aller avec le... Santé, le Bull Eyes, mes... Mascara, le waterproof. Fait que je vais aller... Mettre du mascara. En bonne couche. Il y a une maman qui veut s'inviter. Ha, ha, ha. C'est ça. Fait que là, je vais mettre du mascara en bonne couche. Tout simplement. Pour allonger les cils. Fait que... Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Il fait de longs cils. Bon, ok. Après ça... Là, vous pouvez voir... Bon, il y a des pavures. On va essayer de l'enlever un peu. Mais c'est plus dur à enlever, hein. Mais... On va dire que ce n'est pas trop grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas super grave. Je pense que je vais rajouter... Un peu d'anticienne. Ça va le cacher. Ça va le camoufler. Je vais le camoufler un peu. Ça ne paraît plus. Voilà. Ça ne paraît plus. Alors, on va reprendre du rose. Puis... On va le mettre ici. On va en mettre tout le tour des yeux. C'est un peu mal. Ça fait qu'on en met tout le tour des yeux. Ce n'est pas plus grave que ça. Puis... C'est pour un carnaval ou pour un maquillage d'Halloween. Alors, pour les lèvres, on va y aller quand même assez pigmenté. Ça fait qu'on va y aller avec un bon bleu. Tout simplement. Ça fait qu'on... On va reprendre le bleu, comme ça. Puis, on va aller en mettre partout sur les lèvres. On en met partout. Voilà. Il y en a partout, partout, partout. Puis, on va mettre des paillettes. Tout simplement. Puis, vous pouvez mettre des fossiles. C'est juste que là, je n'en ai pas. Ça fait qu'on va aller avec ma palette de chez la 1311, ma glitter de chez la marque Hork & D. Qui est comme ceci. Puis, on va y aller avec cette belle petite couleur-là pour mettre sur les lèvres. Puis, on va voir en même temps. Puis, comme je vous dis, là, c'est pour un maquillage... C'est pour un maquillage vraiment... Carnaval, là. Tu sais, vous pouvez ajouter des brillants. Donc, là, j'ai mis des paillettes. Ça donne pas trop de pire, finalement. C'est super beau. Fait qu'on va essayer d'aller en mettre dans le creux de paupière ou... Enfin, sur la paupière mobile, finalement. Fait qu'on va y aller avec celle-ci. On va retourner avec celle-ci, mais on va aller avec le bleu, comme ça. Et je pense qu'on va y aller avec aussi... Non. On va y aller avec cette palette-là. Il y a le rose aussi et le bleu. Fait que je pense qu'on va y aller avec ces... Il y a le rose, le violet et le bleu. Fait qu'on peut faire aller avec ça, voir. Et on va faire le make-up carnaval. Franchement, là. Alors, je vais en mettre... J'ai pris le rose, comme ça. Puis, je vais aller en mettre... Sur la paupière mobile. Fait que vous pouvez... Mettre des paillettes. T'sais, c'est un carnaval. Fait qu'on... On peut y aller quand même assez... T'sais, assez pour... Moyen, pour... Voilà. Fait que vous pouvez exagérer. T'sais, c'est un carnaval. Ça peut être pour un costume d'Halloween. Fait que vous pouvez exagérer. Mais, je n'aurais pas me promener comme ça en ville, naturellement, là. Fait qu'on va aller... Puis, j'ai envie pour... J'ai envie de mettre des paillettes ici. Fait que je vais venir en mettre ici. Et alors, je vais prendre... Le gris, comme ça. J'ai pris le... Argenté. Puis, je vais aller en mettre ici. J'ai jamais envie d'en mettre ici. Voilà. Et c'est tout pour ce maquillage spécial carnaval. Alors, j'avais envie de vous faire un make-up... Un make-up quand même assez coloré. Puis, je vais vous montrer, là. C'est quoi que ça donne. Et, euh... Voilà les petites paillettes et tout. En gris. Et pour les yeux. Fait que là, je vais essayer de... De refraîcher. Fait que ça peut vous donner une idée. Pour un carnaval, tout simplement. Fait que... Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et, euh... N'hésitez pas à vous abonner. Puis, à laisser des commentaires. Bye! Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada